allez on continue dans les reviews de l'été avec ce petit projecteur ici le godox sl 62 et bi voilà de quoi passer un été chaleureux c'est parti tout de suite après le générique alors c'est parti on avait fait il ya très longtemps de cela c'était pas godox c'était new air mais ils ont un peu la même je sais pas comment ça se passe chez eux mais c'est un peu les mêmes projecteurs j'avais fait une démo sur un new air 60 watts qu'on m'avait envoyé et puis je me suis dit putain ce projecteur il va pas durer longtemps et finalement il est encore vivant il est encore vivant quand je dis qu'il est encore vivant c'est à dire que je le fous au fond d'un camion de la voiture je le trimballe sans pochette sans rien parce que je me dis s'il casse j'aurais pas fait une grosse perte et bien il est encore vivant il marche encore c'était le 60 watts new air monochrome en daylight ici on a le nouveau modèle de chez godox c'est exactement la même chose un cirque le mot à l'époque j'avais le new air 60 c'était tu prenais le godox c'était la même chose le godox 62 62 oui bibi comme bicolore alors évidemment c'est un projecteur très utile dans la gamme des 60 watts et de la famille des comme oui les amis parce que c'est un cobbin j'enlève ça voilà on est un petit cobb ici avec un système d'aération et tout et tout voilà c'est un produit cobb avec une monture bowen qui nous permettent de mettre plein d'accessoires que vous pouvez trouver pas cher le 60 watts est une valeur sûre je répète le 60 watts est une valeur sûre dans le sens où c'est si on doit faire une liste lumière il ya un 60 watts oui il ya peut-être des 300 il ya peut-être des 500 il ya peut-être des 600 il ya peut-être demi mais il ya un 60 watts parce que le 60 watts c'est le type de projecteur qu'on va utiliser à proximité pour faire des itv sans qu'on soit obligé de le mettre à 10% oui parce qu'il fait 300 watts parce qu'il fait 600 watts ou autre là l'avantage c'est que c'est un véritable projecteur qu'on va pouvoir utiliser pleinement dans sa capacité dans toute sa puissance pour tout ce qui est proximité pour faire des itv avec une softbox une lanterne tout ce que vous voulez donc voilà donc en tout cas la tête elle est prévue elle est prête vous pouvez mettre une lanterne tout et ça sera parfait pour les itv maintenant petit avantage c'est que celui ci est bicolore alors on va avant de rentrer précisément dans le spectre du projecteur on va le regarder dans son ensemble alors là il est branché mais il est branché super loin pour avoir une prise merci d'avoir mis une rallonge qui fait au moins je sais pas elle doit faire elle fait pas 10 mètres mais elle doit faire bien faire au moins au moins 5 6 mètres et ça c'est cool parce que ça évite c'est d'avoir des projecteurs avec des petits câbles à la con qui font un m était forcément obligé de rajouter une rallonge derrière ok d'ailleurs généralement un projecteur égal une rallonge bah là on peut s'en passer on pourrait dire un projecteur un projecteur mais pas de rallonge au bout puisque la câble le câble est suffisamment suffisamment long pour pouvoir y accéder à une prise coincée derrière un meuble ou autre d'accord avantages évidemment ça c'est parti particulièrement un avantage par rapport aux autres marques comme nan light par exemple qui font des 60 watts et ici on le branche directement ça veut dire que le bloc d'alimentation est incorporé à la tête alors ça fait ça fait quand même relativement une tête légère si on doit comparer à aux 60 où l'alimentation est à l'extérieur ça en fait quand même une tête relativement légère même plus léger enfin plus plus compact que la version 60 watts new air que j'avais avant ils ont vachement plus compacté pour ça c'est un plus avec alimentation incorporé c'est à dire que là on arrive avec le chouko directement en 220 alors que j'aurais peut-être pur et regretter c'est qu'ils aient pas mis un chouko sécurisé dans le sens où vous savez il existe des chouko maintenant qu'ils sont loqués sert que pour enlever le chouko il faut appuyer sur un truc pour l'enlever je trouve que dans du quand on veut classifier son projecteur ou n'importe quel matériel dans la classe professionnelle il est bien que les câbles d'alimentation soit loqués là j'aurais bien voulu avoir un petit log voyez un petit bouton qui loque les chouko pour pas que je ne sais pas que d'un seul coup parce que le câble est trop tiré paf il se débranche ça ça aurait été utile mais en tout cas l'avantage c'est que il n'y a pas de transfo qui pendou il n'y a rien et c'est plutôt avantageux parce que là il est neuf donc ça ça coince bien mais peut-être avec l'usure on peut avoir le fait que ça peut facilement s'enlever et si c'est pendant une prise ça serait bien dommage voilà quand on l'allume on a évidemment son petit écran lcd qui s'affiche mais on a une ventilation alors je vous préviens direct attendez parce que ça fait un petit effet contre jour c'est bon je préviens l'alimentation est un peu hardcore elle est un peu je vous la fais écoutez si vous l'entendez elle est elle se fait entendre c'est à dire que bon on va dire que pour faire des itv pour internet des petits trucs etc ça passe mais en configuration long métrage je doute que ce projecteur soit bien aimé j'ai peur qu'il ya un peu une godox phobie qui se fasse d'accord et on pourra pas dire que la godox phobie est une opinion ça sera directement un délit quoi d'accord donc le je raconte n'importe quoi mais bon allez le godox là il fait relativement du bruit dans une pièce fermée il risque de faire mal quoi s'il ya du la prise de son avec un ingénieur du son et patati bon après si c'est des itv classique et tout ça ne pose pas trop de problèmes j'ai l'impression donc voilà donc la particularité c'est évidemment de 0 à 100% le bouton est un peu plus c'est moi d'habitude j'ai toujours été un peu un peu un peu comme je pourrais dire un mot que j'arrive à prononcer correctement j'étais toujours un peu en opposition par rapport aux boutons qui nous présentait dans le sens où tu es toujours un peu le petit bouton fragile avec un peu de jeu bon là ça a l'air de tenir la route sachant que maintenant il ya deux boutons puisqu'il y en a pour le dimmer et vous en avez un aussi avec la là 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 vous voyez ça s'affiche ici avec la température de couleurs une température de couleurs qui s'étendent de 6500 jusqu'à 2008 c'est très bien il n'y aurait pas fallu que ça soit plus bas que 2008 puisque vous savez que plus l'écart le delta entre la température la plus basse et la température est élevé plus il ya des problèmes colorimétriques voilà j'en ai déjà suffisamment expliqué sur la chaîne du fait que ça ne soit pas une droite sur l'espace colorimétrique la ligne de planque c'est pas une droite c'est une courbe donc forcément si les deux points sont assez opposés et ben ça crée des dominantes voilà on retrouve alors aussi petite amélioration par rapport à ce que j'ai pu avoir avant c'est la solidité le projecteur présente quelque chose d'un peu plus solide notamment ici là vous voyez ça avant ça c'était du plastique et là c'est du fer donc là on est bien là là on est sûr qu'il va pas nous lâcher on sent que la croche est un peu plus solide notamment si on y met des accessoires qui va faire déplacer le centre de gravité et du coup on est obligé de serrer comme des malades là on est sur de la ferraille là on est bien là le projecteur il va pas de taquer dans les mains c'est une amélioration qui est quand même assez importante à souligner par contre là où c'est un peu moins important c'est là ça donc ça c'est l'accessoire qui permet relativement alors il est un peu différent des autres c'est un accessoire qui permet de rediriger le flux de reconcentrer le flux en essayant de récupérer les rayons qui partent en divergence et de les reconcentrer vers le centre donc ça crée forcément une concentration de flux du fait de tous ces petits miroirs ça marche très bien alors ça c'est super si vous voulez le faire réfléchir sur un bout de police sur un réflecteur sur un mur blanc ça c'est génial par contre ici attention je crois que c'est du playstock ça c'est du playstock donc la monture bowen elle risque voilà elle risque elle reste de péter mais ça c'est pas trop trop grave dans le sens où ça on en retrouve plein et normalement normalement ils sont compatibles d'accord donc ça c'est très utile à défaut de rien mettre aucun accessoire devant puisque ça permet réellement de de reconcentrer le flux si vous le tapez en réflexion sur un poly ou autre si vous le laissez nu comme nu le cobe est relativement petit en termes de surface et c'est pratique parce que ça pourra vous décider réellement des sources ponctuelles alors je dis ça par exemple si vous mettez derrière une fenêtre avec des stores vénitiens ça permet d'avoir une source ponctuelle et donc de créer des strides lumière avec une machine à brouillard ou si vous avez envie de faire des ombres chinoises c'est bien l'aération ici a été renforcée pour évidemment éclairer et enfin pour pouvoir refroidir de façon active ce qui a un ventilateur le projecteur on y trouve après ici une poignée tout ça semble beaucoup plus solide ça semble vraiment ouais on est moi je suis un peu plus rassuré que la version d'avant qui je rappelle la version d'avant je sais plus je vais vous la mettre dans la fiche la vidéo je vous la met dans la fiche parce que la version d'avant elle me paraissait vachement fragile mais je sais plus de quelle date de quand date cette vidéo mais en tout cas le projecteur marche encore il n'y a rien qui est cassé même l'embout ici qui je me suis dit putain c'est du plastique ça va péter il est encore vivant le truc alors que le truc je l'ai balancé au fond du camion écrasé par des caisses en mode je m'en fous crève et bien encore vivant c'est génial bon voilà évidemment on retrouve des petits effets spéciaux fx ici où on a des petits programmes qui font des petits trucs sympathiques qu'on peut sélectionner ici voilà il ya un peu de tout mais on sait pas trop ce que c'est je sais qu'à la fin on a un effet un effet voilà un effet télé ça semble ça ressemble un peu un effet télé ou un effet bougie je sais pas ce que ça ressemble là on est au alain on a un effet feu bon on a des petits effets à la con ce projecteur et bluetooth parce que je vois le petit symbole bluetooth alors ça c'est parce que vous savez que vous pouvez les commander via un téléphone ça c'est pareil c'est pas trop ma sauce dotée parce que ça oblige qu'on soit équipé tous des mêmes marques de projecteurs voilà j'aurais préféré que ce soit du dmx mais ce n'est pas donc voilà n'est pas forcément très très pour moi c'est pas une grosse utilité et voilà le temps de sortir l'application de synchroniser tout parfois là on va plus vite à tourner les boutons et puis il faut dire qu'aussi que c'est un projecteur qu'on va utiliser essentiellement pour faire de l'insti du corporate et c'est donc du coup c'est intéressant parce que ça va ça ça fait gagner de la place et du temps le fait d'avoir une alimentation secteur direct bref les informations sont dans l'espace description si ça vous intéresse ce petit projecteur est une petite merveille quand même dans la gamme du low cost ça fait plaisir de voir réellement qu'aujourd'hui on peut acquérir de la led pour pas cher et surtout pour de la très bonne qualité parce que j'ai pas mesuré le lirc etc mais les amis on en 2023 en 2020 on mesure plus les irc ça sert plus à rien parce que tous les irc sont des dépassent le 95 on est sur du très bon projecteur de très bonne qualité et enfin de très bonne qualité pour la marque d'accord et je le trouve même peut-être plus intéressant que le nal light 60 je sais pas jeter des bêtises mais moi ce que j'aime bien c'est le fait de tout avoir en un seul bloc voilà dites moi si vous l'avez je pense que vous devez l'avoir il ya pas mal de d'abonnés qui doivent avoir ce genre de projecteurs dites moi si au bout d'un mois deux mois six mois un an trois ans quatre ans si ça tient encore le coup les informations dans l'espace description merci bonnes vacances si vous partez moi de ciao